hello aujourd'hui on se retrouve pour ce petit maquillage qui m'a pris énormément de temps alors j'avais déjà fait le test en juillet si je me souviens bien et j'avais galéré déjà à l'époque mais alors je vous conseillerais quand même ce make up faites le coup si vous avez le temps parce qu'il y a quand même des petits détails et c'est ça justement qui va faire le maquillage de toute façon vous allez voir à l'écran on voit bien la différence on voit bien que quand il y a les formes c'est pas ouf mais dès qu'on fait les traits les tracés ça fait tout donc voilà donc c'est inspiré j'ai plus le nom en tête je mets le nom là et je vous mettrai pareil lien en barre d'info mais j'avais vu ce maquillage sur Pinterest je l'avais reproduit en dessin et je me suis dit pourquoi pas le faire pour Halloween parce que je le trouvais super sympa donc voilà je vous laisse tout de suite avec le tuto alors je commence d'abord par prendre un crayon blanc et je viens dessiner grossièrement à peu près les tracés que je vais faire après je viens utiliser ma palette de fard gras je mélange du noir, du blanc et du bleu je remets sur tout mon visage à part les zones que j'ai crayonnées en fait après je remplis vraiment comme sur le maquillage ou le dessin comme préféré enfin je viens vraiment suivre les tracés que j'ai fait je remplis les couleurs que j'ai créé donc l'ensemble c'est quand même assez pastel assez un peu pop art donc là vu que je suis brune je viens blanchir mes sourcils donc j'utilise juste un fard gras blanc ensuite du coup je les colore avec un fard gras rose tout simplement et puis je vais faire un fard gras Je suis venue colorer mes dents, faire mes sourcils et mon nez hors caméra parce que ça ne servait pas à grand chose Ensuite je viens poudrer comme d'hab, je poudre énormément parce que comme vous savez le fard gras ça boit beaucoup la poudre C'est assez galère à faire donc je viens d'abord prendre un pinceau fin et je prends un rose Et après avec un pinceau estompeur, j'estompe les bords pour que ce soit trop net J'utilise un fard blanc pour mettre un peu en relief, vous pouvez utiliser aussi un fard gras Ensuite je viens faire mon contouring habituel avec un fard un petit peu plus foncé Donc il faut savoir que le bleu c'est quand même une couleur assez dure à estomper Je vais un petit peu plus inciter au dessus de mon nez, donc vers mes sourcils dans mon coin interne Je commence aussi à faire un léger maquillage au niveau des yeux vu qu'on ne voyait pas trop bien sur la photo Je suis juste venue mettre en coin interne et coin externe ma couleur bleue Pour vraiment qu'il y ait un petit effet quand même de relief Juste au niveau de mon cerveau juste en dessous je vais faire une légère ligne Pareil pour donner encore plus de relief, un effet de 3d comme si ça ressortait Bien sûr on n'allait pas oublier l'étape de l'highlighter Ensuite l'étape la plus tendue mais qui est très nécessaire Je viens faire contourer tous mes éléments à part bien sûr le cerveau Et j'ai un peu galéré mais je tiens un pinceau fin et aussi mes lighter feustres Vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que vous êtes à l'aise Je mets aussi des petits traits extérieurs aux formes pour donner du mouvement Et là encore en effet de 3d je viens ombrer avec du noir surtout mes formes jaunes Et je viens faire comme des petites ratures pour donner aussi encore un effet de 3d, un effet un peu décent Avec un feutre eyeliner J'ai fait aussi un trait d'un eyeliner hors caméra, j'ai mis mes fausses cils et mes lentilles Et voilà le look final Donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu Les lentilles c'est vraiment facultatif Mais voilà j'espère que ça vous plaît Et je vous dis à demain pour un nouveau tuto Bisous Sous 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 Sous-titrage ST' 501